Les préparatifs vont bon train pour le Salon international du Livre d'Abidjan 2014. Cette 7e édition s'ouvrira ce mercredi 5 novembre dès 10h avec les premiers stands. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue pour 15h. L'objectif, comme les années précédentes, reste le même. Réveiller l'industrie du livre, créer un espace pour les éditeurs, lecteurs, écrivains, amoureux du livre, afin de leur permettre de célébrer le livre. Le livre, instrument de la connaissance et du savoir, le livre qui doit jouer sa partition dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons faire, c'est de renforcer l'activité littéraire à l'intérieur du SILA. Cette année, nous avons installé une bibliothèque permanente. Pendant les 5 jours, tous ceux qui veulent le lire descendent à la bibliothèque, empruntent un ouvrage et ils peuvent lire. Autre nouveauté, nous allons avoir un café littéraire. Le café littéraire permet aux auteurs d'être en face des lecteurs et de mieux approfondir la connaissance qu'ils ont de l'ouvrage. Il y aura un exposant indien. Nous allons voir la République du Bénin qui sera présente. Le Cameroun va tenir le stand des pays du bassin du Congo. Un exposant français sera là. Nous avons pratiquement 5 pays qui seront présents. Nous avons commencé le SILA au plateau. Et nous avons délocalisé le SILA dans cette arène de sport-là que nous voulons transformer en arène de la connaissance, en arène du livre. Et c'est pour ça que nous invitons tout le monde à visiter le SILA. Le livre doit devenir un élément populaire. Trois prix sont prévus pour ce SILA 2014. Le Grand Prix littéraire ivoirien, le Grand Prix du jeune écrivain et le traditionnel prix ivoire de la littérature africaine d'expression francophone qui sera décerné le vendredi 7 novembre 2014.